J'ai vu que les SDF n'ont pas forcément les moyens pour aller se couper. Du coup, j'ai décidé de leur aider en donnant une coupe gratuite. Quoi faire depuis ses 13 ans ? Mathéo a commencé à pratiquer chez lui, à la Réunion, sans que ses parents ne soient vraiment enchantés au début. Mais le mignon a du caractère et des compétences surtout. Et du coup, ils ont vu le niveau que j'ai maintenant. Ils m'ont laissé aller vers la coiffure. J'ai négocié forcément. J'ai négocié. Ils ont vu le travail que je fais. Ils ont bien aimé. Je coiffe mes frères, mes tontons et tout. Ils ont bien aimé. Du coup, ils m'ont laissé. Taper, dégrade espagnol, barbe. Mathéo sait tout faire. Mais celui qui en parle le mieux, c'est Adil, son modèle du jour. Ah ouais, franchement, content. C'est offert. Il gêne en plus. Mais en plus, il se débrouille comme un professionnel. En vacances chez son frère à Avignon, il se verrait bien y ouvrir un jour un salon de coiffure. Et avant de rentrer à la Réunion, Mathéo a un message à faire passer à sa génération. Essayer d'aider les personnes en difficulté, même s'ils ne donnent rien en retour. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Normal. Ouais. Ben rien.